Note en juin 2014. La Salas, Maxime. Que pensez-vous des lanceurs d'alerte comme Assange ou Snowden et seriez-vous prêts à les accueillir en France ? Bon, tiens, on va mettre une information à cet instant et on va voir combien de temps ça va prendre que ça arrive dans la sphère des médias officiels. Ce que je pense d'Assange et Snowden, je vous le dis très solennellement, c'est que ce sont deux personnes qui ont rendu un immense service à la démocratie et à la liberté dans le monde en révélant de quelle manière les États-Unis d'Amérique espionnaient absolument tout le monde et en particulier notre pays et en particulier les responsables politiques et économiques de notre pays. Donc, nous avons une dette à l'égard de messieurs Assange et Snowden. Alors, qu'est-ce que je ferais si je suis élu ? Eh bien, je donnerais la nationalité française à monsieur Assange et à monsieur Snowden. Et en tant que compatriote, je demanderais aux pays qui les ont aujourd'hui chez eux de leur permettre de regagner leur nouveau pays, la France, où ils seront accueillis et libres de circuler comme ils le veulent et d'organiser leur existence comme ils le veulent. Car monsieur Assange, vous devez le savoir, est quand même depuis trois ans dans une pièce de trois mètres sur deux ou trois mètres sur quatre. Je n'ai pas pu mesurer ça parce qu'il se fait à l'une fois et ne peut pas sortir de là. Parce que dehors, il y a des machines à faire du bruit et il y a la police qui l'attend pour le ramasser, pour aller répondre. Et évidemment, il y a toujours un bon prétexte. Il l'arrêterait et puis les Suédois le demandent pour une soi-disant affaire de viol pour laquelle il est poursuivi. Il n'est ni inculpé, ni condamné. Attention, il est juste poursuivi. Alors lui, il a toujours dit, mais moi je suis prêt à répondre au procureur, mais ne me demandez pas de sortir si c'est pour m'arrêter ou si je sors, donnez-moi la garantie que vous ne m'arrêterez pas. Car vous savez ce qui se passerait. Une fois qu'il accepterait d'aller répondre au procureur en Suède, les Suédois qui ont déjà fait le coup une fois le donneraient aux Américains qu'il le réclame et les Américains le mettent au secret exactement comme son camarade et ami est au secret depuis maintenant je ne sais pas combien d'années, détenus, brutalisés de toutes les manières possibles. Car les Nord-Américains sont des gens très violents, très violents et très cruels. Par exemple, il y a un centre officiel de torture qui est à Guantanamo, sur l'île de Cuba, vous voyez le vice, c'est à Cuba qu'ils ont été installés ça, il y a un bout de l'île où il y a une base nord-américaine. Et là, on torture des gens depuis des années et tout ça a été décrit, parce qu'ils ont voté, les Américains sont comme ça, c'est la démocratie, vous savez, alors ils ont voté qu'on avait le droit de plonger la tête de quelqu'un dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit presque noyé, mais pas tout à fait noyé, attention, non ça serait cruel, donc on se contente de lui mettre la... Et tout ça, ils ont délibéré tout ça. Tout le monde le sait, il n'y a rien de plus public, il y a des prisons secrètes de la CIA en Europe, mais motus et bouche-pousine. Par contre, quand on va parler de Cuba, ça ne va pas être pour parler du centre de torture de Guantanamo des nord-américains, mais ça va être pour mettre en pause Fidel Castro ou Raoul Castro et le régime. Bon, ça m'a un peu éloigné du sujet. Un, je leur donne la nationalité française. Deux, je demande aux deux pays dans lesquels ils sont, c'est-à-dire la Russie pour M. Snowden, le Royaume-Uni pour M. Assange, de leur permettre de rejoindre leur pays, la France. Et une fois qu'ils seront en France, je pense que je... Là, on se situe dans le cadre où je suis le président de la République, parce que c'est que dans ce cadre-là que je peux faire ces choses. Eh bien, je les décorerai, parce que le président de la République étant la plus haute autorité de la Légion d'honneur, eh bien, je leur remettrai la Légion d'honneur pour service rendu à la France. Voilà. Alors, croyez-moi que si je suis élu, je vais le faire. Parce que je veux que le monde entier sache qu'on n'espionne pas les Français, sans que ça finisse par se payer. Et que le monde entier sache que nous avons droit à l'information que ces deux personnes nous ont donnée. Alors, maintenant, c'est là que je mets ma petite info cachée. Je vais bientôt rencontrer de nouveau M. Assange, et sans doute M. Snowden. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Voilà pourquoi il faut écouter les réponses au FAQ de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il peut y avoir dedans une information qui ne se trouve nulle.